voilà et on relance se connaissant le raf il sera pas de retour à bunda enfin si c'est comme d'habitude il sera pas de retour à 22h40 donc c'est bon c'est relancé on en profite aussi pour relancer le timer voilà début et hop là play et on y retourne tu l'as vu sur instagram oui c'est à la classe là je suis bien d'accord et je sais plus ce que je racontais du coup je racontais quelque chose mais je ne sais plus quoi les moutons sont tous enfermés dans le petit coin là c'est rigolo ok il faudrait quand même que je prévois ça passe encore un nouvel habitant on est à 21 je crois qu'on était jamais monté si haut cyber qui a l'air paumé on va retirer cette échelle là et mais c'est quoi tous ces monstres qu'il y a ici j'aime pas ça là pourquoi il ya tous ces monstres ici je crois qu'ils vont venir nous voir ils vont venir nous voir les saletés et là on a plein 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 métal et ça c'est cool ça c'est l'or non gold faudra qu'on s'occupe de ça aussi notre nouveau compagnon là il peut il peut pas venir nous c'est quoi ça pourquoi il ya un lit en plein milieu de nulle part bon il est où le petit nouveau c'est bon quelqu'un peut prendre l'échelle on va replacer une dans le coin histoire que notre compagnon puisse revenir quand même j'ai glitché dans l'arbre et du coup il faut trouver un pseudo aussi pour sabert qui n'avions nous pas encore ringabelle je sais plus si tu y es ou pas yandellis raf nahara contrôler mis un ami maynir kankuro etirak alice jordan rastagame sosso mélanie kyomaru sulive celt lucas nico mirage je ne vois aucun je me suis pas dans le coin de route aucun ringabelle ou alors je suis perdu et je raconte que de la paille je crois pas non plus que tu fasses partie des morts bon bah si j'ai pas fait attention tu n'es pas là donc tu seras cet homme oh non mais tire toi s'il te plait toi on ne vient plus par ici peut-être qu'il va falloir attaquer j'ai peur que certains meurent sur place je vais quand même tenter l'attaque au cas où parce que sinon ils vont se faire bouffer la noga et ça ça me déplait je vais pas les laisser se faire manger quand même ce serait dégueulasse de ma part je t'espérais que personne ne va mourir comment il a l'air solide le bestiau le truc c'est que je vois rien à la vie des autres là c'est embêtant ça ça va d'aller pour l'instant j'ai l'impression qu'on a quand même une équipe bien plus solide qu'avant c'est on a eu le plus imposant heureusement qu'on a Asulif qui est en train de soigner tout le monde pour l'instant je ne vois absolument personne en danger de mort et tant mieux pour ça oh la la joli on aura réussi à éliminer tout le monde et j'ai l'impression qu'on a pas de mort par Astagame qui monte au niveau 3 il faut que je fasse une région pour récupérer tout ce qu'il y a là voilà comme ceci présente pourquoi les javocrodilles ouais bon appétit du coup à Menhir quand on aura l'occasion de manger et ils sont tous partis manger après les combattants en même temps ils les méritaient bien là pour le coup les autres fois aussi d'ailleurs mais bon on a toujours pas entendu revenir le grand méchant pas beau là qui veut qu'on lui paye je ne sais plus quoi entre temps les moutons sont toujours paumés c'est pas grave ils vont se débrouiller voilà au moins je pense qu'on est bien protégé là c'est qu'il y a quasiment plus de vis je vois qu'il y a un coeur là qui se promène mais je sais pas qui c'est est-ce qu'on peut le voir quand on fait comme ça non non donc non mon rasta je devrais pouvoir le mettre non il manque un truc pour qu'il met le knight enfin chevalier oh so so un bol de céréales à la main la chasse c'est pour les guerriers ah oui ça c'est un truc que j'ai pas placé justement il me semble que j'avais une boutique qui traînait voilà parfait est-ce que je peux la placer ? ça ne l'apparaît sélectionnée mince voilà alors où pouvons-nous la placer ? on va la mettre là et qu'est-ce que je voulais faire d'autre ? il fallait que je crée c'est quoi qu'il me faut déjà ? il en reste encore 41 à créer là 41 quand même il va falloir monter de niveau bientôt là pour ça après il me faudra un potier le potier c'est l'évolution de quoi déjà ? c'est l'évolution du maçon il me faudrait ah de l'argile j'en ai pas où puis-je trouver de l'argile du coup ? ça ça va pas être très malin copper du cuivre on a toujours pas eu de nouvelles de gugus là around ça c'est bien qui tu voilà il fait nuit on voit plus rien non là ça dit rien de spécial en même temps c'est de la terre donc ça n'a rien de chercher ici c'est de la terre aussi bijou je bijoule le mur je cherche argile je sais pas trop est-ce que je peux en trouver en fait de l'argile en jeu peut-être sous l'eau allez savoir ah mais le chocolat chaud c'est la vie comme si le petit déjeuner c'est le repas le plus agréable de la journée je dis pas le plus important mais le plus agréable enfin de mon point de vue ah mais là il est niveau 6 au niveau de la fermière nature surprise non intégrée ok donc ce n'est pas encore intégré au jeu il est 16h oui tu triches fatigue fatigue je vais dire qu'il faut attendre le raf oh la la c'est bon d'en t'ouvrir alors Méniur est passé au niveau 6 et c'est pareil c'est pas intégré au jeu apparemment c'est pas assez bizarre ah joli du cas pour le canard mais c'est nul il n'y a rien d'intéressant là dedans et je ne peux pas lui ah si c'est tiens t'as qu'à te prendre ça hop des potions de stamina qu'on balance que puis-je balancer il faut qu'on se fasse des sous de toute façon donc plus on en vendra mieux ce sera jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sous voilà ça je garde tout là on a des arbres et voilà on va dire que c'est bon il y en a 2262 d'argent on décide de sirop d'arable ils agressent tout le monde en hurlant et en plus on ne comprend pas ce qu'ils disent du coup on achète par peur coucou dark zest oh mais cet arbre ultra violent on ne peut pas laisser ça comme ça il faudra un buisson pas un arbre c'est trop violent on va le couper celui-là aussi sauf qu'il vient de cacher les tombes là c'est dégueulasse comment ça a poussé là est-ce que je peux en planter d'autres ouais je ne sais pas trop comment je suis en train de les placer mais je les place alors comment on s'en sort avons-nous un nouvel arrivant ou pas et ça passe nouvel arrivant donc Nevin Mont qui avons-nous du coup les tartines de marron oh ah quelle catastrophe en même temps je reste 16h debout par jour donc forcément que c'est pas bon ça dit c'est la suite tard de sommeil c'est correct mais 16h par jour presque en restant que sur l'ordinateur c'est pas forcément très reposant vous en conviendrez je pense du coup ce serait cool que j'arrive à éliminer ce qu'il y a là je vais essayer de les faire miner ici si possible je vais mettre une échelle voilà ah you come to place of great chinese go wherefore il y a un monsieur qui va arriver pour nous bouffer l'armée de Ogo approche on va sonner la retraite là je pense tout le monde se ramène s'il vous plaît interdit de traîner let hear the chime ah ça y est super il va plus se battre fight anymore on peut être amis vas-y cool ils ont été gentils avec nous c'est bon on aura survécu bon on peut arrêter l'alerte c'est bon tout le monde se retourne au boulot on aura survécu cette fois-ci et ça ça les amis c'est beau t'as encore dit trop forcé ça moi aussi j'ai du mal je te le dis Isa mais bon je plonge petit à petit ah bon ah bon donc on en est 8 un c'est pour mieux se taper les autres c'est ça en plus ils ont faim ils vont mal combattre s'ils ont faim comment ils vont souffrir les petits gus comment c'est violent mais par contre si on peut essayer de l'attaquer les archers plutôt ce serait cool les archers d'abord j'ai dit ça y est niveau 1 pour Alice j'ai encore jamais vu ce que donner exactement celui qui passe au niveau 5 donc ils sont plus puissants et ensuite 10% de plus et 10 points de vie en plus ça y est on pourra aller se rhabiller oh un pot il essaye de fuir t'es qui toi en fait Gim rocks through an or gone terribly wong donc c'est bien on a évité un pour se taper les autres et Mirage passe au niveau 5 oh c'est beau oh est-ce que j'aime ça ok ça c'est fait on les a eu ça c'est quoi un oeuf oh bah ça va on devrait pouvoir tenir les journées à venir là on est tranquille du coup les habitants peuvent ressortir de leur baraque c'est quoi déjà c'est là dedans c'est bon tout le monde peut sortir et aller manger la flemme de manger vous avez faim ? moi ça va grâce aux dons que vous avez faim au début de mois je me suis fait des courses du coup c'est cool j'ai quoi manger là et bien je me suis fait plaisir j'ai acheté quoi de toute façon j'enverrai une carte j'ai fait des photos de ce que j'avais commandé pas de mes courses quoi j'ai prévu de faire une carte postale à ceux qui avaient fait des dons au début de mois parce que c'était vraiment la galère là du coup j'ai un pot maintenant et maintenant que j'ai un pot on avait dit qu'il fallait quoi d'autre pour construire un truc spécial là histoire qu'on avance vraiment dans le jeu pour une fois voilà donc là normalement salle décorative pot vase je vais en avoir heavy mondage il faut attendre que Jordan fasse son boulot et well-mounted tapestry c'est qui qui peut faire ça ? attend c'est pas Isa d'ailleurs qui peut nous faire ça justement si c'est ça donc il nous en faut une comme ça Isa va se faire un bonheur de nous faire je crois que c'est Isa qui s'occupe de ça ouais c'est Isa qui couturière vous allez en avoir des patates un prochain moment dans les vidéos c'est pas ce qui va vous manquer il est quelle heure ? parce que le Raph est toujours pas là il est 22h26 pour quelqu'un qui m'a dit qu'il terminait le boulot à 15h ça va quand même je suis cool 9 patates joli beau score faudrait que je me mette des petites éclairages sur les côtés là parce que je vois qu'on y voit de moins en moins regardez-moi cette bande de surdoués qui se promènent c'est-il pas beau ça ? vous savez j'ai plus d'éclairage ah mince c'est pas grave on va bientôt en avoir là ce sera plus joli comme ça et c'est de la classe avec les arbres perdus sur le côté là-bas j'aime beaucoup là comment ça à quoi ça ressemble pour l'instant les chasseurs désappointés pourquoi ? ah tu as raté le d'accord ok joli Nico non mais attends il a terminé à 15h le boulot d'après ses horaires du travail pour lesquels il était venu sur Clermont-Ferrand c'était 9h-15h donc je m'attendais à ce qu'il revienne entre 15h et au moins la soirée live tu vois par exemple avant qu'ils repartent un petit peu avant la soirée ou qu'ils reviennent pendant la soirée live sauf que là je ne l'ai pas revu depuis ce matin 8h et 8h30 enfin 8h42 je crois pour être précis je l'ai noté parce que je note tout au fur et à mesure les gens qui partent qui viennent qui m'appellent etc et là Raph il est parti ce matin il était pour être exact Raph je l'ai vu de l'heure à laquelle je me suis levé jusqu'à 8h42 donc il est parti à 8h42 ce matin Raph et je ne l'ai pas revu depuis donc il est arrivé hier à 22h le temps de manger et d'aller se coucher et puis il est reparti ce matin à 8h42 et puis depuis je ne l'ai pas vu donc j'attends et demain il recommence à bosser à 9h et après à 14h il s'en va directement chez lui donc bon finalement j'aurais vu 2h quoi à peu près enfin 2h plus de 2h parce que je s'est couché à 1h hier soir on l'a discuté item profession c'est quoi ça ah herbalist niveau 3 est-ce que je peux faire des heavy mode age ah je vais faire des light il faut un niveau 4 bon allez il faut se bouger le cul maintenant quelques fleurs ici ben alors il y a en début je m'étais fait un petit carnet et je notais dessus il y a mon état psychologique parce que moi j'appelle l'état psychologique c'est à dire si je déprime ou si je déprime pas trop ou si ça va très bien ce genre de choses donc en fait il y a 5 cases avec des plus et des moins après je coche si j'ai pris une douche si j'ai fait du ménage si j'ai travaillé etc etc je me marque l'heure à laquelle je me suis levé l'heure à laquelle je me suis couché donc du coup combien de temps je suis resté debout combien de temps j'ai passé au téléphone avec les gens ce que j'ai regardé dans la journée par exemple je sais que hier je me suis regardé un épisode d'Elementary voilà j'ai regardé c'est mon petit délire j'ai été au téléphone pendant 6 minutes avec Raph j'ai colorisé une carte d'invitation pour les anniversaires que vous aurez en vidéo à un moment donné normalement j'ai eu la visite de mes parents une visite surprise donc j'ai échangé 3 SMS avec mes parents voilà c'est juste parce que du coup je sais pas ça me parle bien au moins comme ça j'ai un bilan de ce que j'ai fait dans les journées je peux remonter dans les journées précédentes voir ce que j'ai fait non Raph t'inquiète pas mais Raph il est pas comme ça parce qu'il m'a envoyé un message pour me dire qu'il allait bouffer avec ses potes vers 20h 20h et quelques 20h30 en dansant la macarena sur une jambe ça doit pas être pratique je sais pas ce que c'est qu'un bullet journal Isa peut-être que ça y ressemble je sais pas mais après c'est quoi un bullet journal du coup Bunker ta checklist dans un t'es pire que les renseignements toi salut verser coeur comment vas-tu et à quoi ça sert du coup ça sert à faire un bilan à savoir quand est-ce que t'as vu les gens pour la dernière fois et puis tu vois quand on te dit un truc des fois par exemple ouais machin ça fait des semaines que t'as pas pris de mes nouvelles etc tu te fous de moi là t'as vu je t'ai écrit il y a 3 jours donc on peut pas parler des semaines et des semaines coucou de Mélanie tu vois donc bon ça me permet tu vois là par exemple si je tends le bras et que je vais chercher mon carnet parce qu'étant arrivé au bout du carnet j'en avais pas retrouvé tu vois j'avais pris un petit carnet comme ça et j'avais tout écrit donc par exemple j'ouvre le carnet le 24 janvier 2015 je m'étais levé à 9h50 mais le réveil il avait sonné à 8h30 à ce moment là alors je m'étais couché à quelle heure je m'étais couché à 1h15 j'avais créé 4 pages pour le blog j'avais fait de la gestion de 4 playlists avec la création des aperçus sur Dailymotion j'avais répondu aux commentaires j'avais regardé Elementary saison 1 épisode 23 donc le 24 janvier 2015 j'avais fait de live de 19h à 11h30 c'était un samedi donc j'avais fait un live de 19h à 11h30 un samedi j'avais fait une mise à jour du blog et je m'étais couché à 1h voilà et le moral ça a l'air d'aller il y avait 3 plus et 2 moins tu vois 23 février 2015 un lundi levé à 9h10 8h30 et je m'étais levé à quel jour 1h30 comme quoi je dormais plus à l'époque encore yes ça passe encore un nouveau venu qui est-ce Noel Daryl Berserker est-ce que tu as mis Berserker je ne sais plus je ne te vois pas donc je pars du principe que tu n'y es pas tu seras le nouveau venu voilà c'était là ça peut aller écoute ah là ça doit être ma pizza ça va ça a été court quand même pour te faire livrer ça te fait penser au boulot bref là du coup il y avait quoi alors là par contre le 16 mars je n'ai pas fait grand chose levé à 9h le réveil a sonné à 7h 7h30 8h et 8h30 en fait il faut savoir que je mets plusieurs réveils et comme j'ai le sommeil quelques fois lourd je ne s'entends pas du tout donc ça me fait que je me lève très tard mais mes réveils sonnent en général entre 7h et 8h donc ça va je me suis je me permets de me lever pas non plus assez tard quand même comparé à ce que je me levais à l'époque au coût c'est un petit donc j'avais fait du montage de l'encodage du dessin et j'avais regardé Heroes saison 3 épisode 2 épisode 3 épisode 4 épisode 5 et je m'étais couché à 22h donc je m'étais couché tôt le lendemain réveillé à 8h réunion d'information pour travailler à la maroquinerie boulot que je n'ai pas eu du coup je vous avais déjà expliqué c'était le 17 mars réunion d'information après il y avait la compression il y avait du planton à la nuit parce qu'apparemment j'ai compressé toute la journée et puis j'ai gratté du papier après c'est quand même sympathique de savoir ce qu'on a fait par exemple j'avais fait la carte à Saconix pour son don le 22 mars 2015 tu vois donc c'est cool et je me dis que si jamais je viens à décéder ça fera toujours un truc pour savoir ce que je faisais de ma vie je sais pas voilà 12 avril 2015 entraînement à 7 days to die 13 avril entraînement mais voilà j'ai réalisé une carte postale le 13 avril et le 14 avril j'ai passé un des tests pour faire de la maroquinerie un test manuel que je n'ai pas réussi du coup moi qui fais du papercraft je n'ai pas réussi un test manuel c'est quand même original bref voilà je trouve ça extrêmement pratique de savoir où on était à tel jour d'avoir le résultat psychologique de la journée savoir comment je me sentais etc etc ça permet quelquefois de faire des liens entre pourquoi ça va pas ou ce genre de choses qu'est-ce qui stresse donc ça me paraît quand même bien important j'ai presque plus d'eau voilà le bullet journal faudra que j'aille voir ça bon à première vue sur les photos ça a l'air de ressembler à ce que je fais alors non il n'y a pas de calendrier par contre sur ce que je fais moi il n'y a pas de texte comme ça il n'y a pas de petit dessin bizarre ouais je ne sais pas ça peut peut-être avoir un rapport je ne saurais pas te le dire exactement mais ouais sur mon feu je ne sais pas si on verra bien mais en gros si on regarde voilà c'est à dire que hop il y a des trucs marqués et puis on peut voir là je mets des cases en fonction par exemple un carré vert pour dire que c'était lui travail une sorte de rond bleu pour dire que c'était plus pour le plaisir par exemple le 22 novembre 2016 j'ai regardé un film comme des bêtes ça a duré 1h30 environ après j'étais en live de 21h à minuit 8 sur The Forest je me suis entraîné sur Mafia 3 toute la matinée j'ai regardé une partie de la vidéo de Benzaï sur Dark Messiah la première tu vois je ne sais pas je trouve ça intéressant pour l'alliance sur WoW Finesse WoW j'ai essayé je suis monté au niveau 20 ça m'a gonflé j'ai arrêté de jouer mais c'était à l'époque à l'époque où oh attendez c'est quoi ça ah ça fait du bien de boire un coup mais j'ai plus d'où après well done it's another night Ogo is mountain and he's soothsayer you see bled apparemment il a l'air triste more c'est in many years cast the bones ogre sous the audience and he's soothin il dit tellement de choses je comprends pas ce qu'il me raconte ça m'agace à minuit the précision bah oui je marque le truc de manière à savoir combien de temps j'étais en live c'est une précision mais ça me paraît nécessaire merci monox de quoi se renseigne son nouveau voisin 48 secondes non je compte pas les secondes par contre pour les appels j'arrondis toujours au dessus s'il y a marqué 4 minutes 12 secondes je mets 5 minutes là par exemple je peux voir qu'aujourd'hui j'ai passé aujourd'hui on va peut-être pas compter ce que j'ai passé plus de temps hier j'ai passé 1h55 au téléphone avec quelqu'un en comptant les morceaux bout à bout ils sont partout par contre c'est vrai que j'ai des rideaux et mes volets sont souvent fermés dès qu'il y a peu de luminosité et que je suis plus d'allumer la lumière on peut dire que mes gens croient je ne sais pas donc là t'es arrivé avec des machins à vendre je n'en veux pas donc il nous fallait quoi encore on avait dit le potier du coup j'ai pas besoin de le créer il me manque juste un bondage et un lit spécial donc le lit je crois en avoir vu un sur le dessus là-haut qui traînait voilà il est là est-ce que je peux aller le récupérer du coup non c'est juste un lit qui est placé là donc est-ce que je peux est-ce que quelqu'un peut aller le récupérer et le placer là au milieu de nulle part ce serait pas mal à moins que je puisse demander à celle de nous en créer un lit voilà à moins que je me sois trompé et que c'est pas du tout ça qui nous faille si il nous faut bien un lit ça on l'a ça on l'a ça on l'a donc après c'est à Jordan d'essayer de monter de niveau et de nous offrir tout ce dont on a besoin pour qu'on puisse faire ceci on a quasiment plus de plantes en plus on a plus assez de plantes bon les fermiers qu'est-ce que vous faites là ? on a besoin de fleurs voilà voilà un petit bras zéro derrière chaque tombe ça peut être rigolo ça fait un peu démoniaque les tombes derrière avec le feu qui brûle enfin en même temps le feu brûle forcément oui c'est quoi cette bêtise que je raconte bon bonne nuit Ringable bonne soirée à toi fait de beaux rêves et puis merci d'être resté si longtemps ouais ouais ils sont belles ouais s'il faut filmer du Resident Evil 6 après ça va être joyeux tiens mais bon si on n'en filme pas ce soir il n'y aura pas du tout de Resident Evil par la suite il faudra encore attendre un bon moment parce qu'après il est reparti pour bosser 6 mois sur Toulon le RAF donc c'est clair qu'on ne risque pas de le revoir de si tôt je crois que j'ai fait une bêtise ouais il va falloir que je déplace ce bloc là il est mal placé et toujours pas de nouvelles du RAF génial on est arrivé au bout des 40 minutes et on a toujours pas de nouvelles du RAF on fait comment ? so good haha merci beaucoup Nox par contre avant il n'y avait pas un 2 à la fin de ton pseudo qu'est-ce qu'il s'est passé ? de voir merci beaucoup ça fait plaisir bah après je t'avoue qu'on est sur un jeu qui endort donc forcément c'est reposant mais faudrait que ce soit un peu moins quand même parce que moi je suis fatigué envie de 2 merci encore c'est en bisuitage au nom des voisins ah quelle horreur et jamais à vivre ça j'en suis bien content alors l'or est là voilà il faut que je continue à creuser ici aussi est-ce qu'il a été replacé ? il a été replacé donc normalement on devrait pouvoir mettre ceci oui yes c'est bon ça passe voilà Jordan t'en es où ? j'aimerais bien savoir est-ce qu'il en est moi au niveau de son waah 137 sur 460 on va pas aller loin avec ça moi je vous le dis on a toujours Mulder Fox Mulder qui se promène ah par contre on est au bout du rouleau en même temps il y a déjà assez de monde comme ça d'accord ok Nulx je m'en souviens plus peut-être que c'était déjà comme ça depuis le début mais comme je me souviens du pseudo Nulx et pas Noah bah dans ma tête il va pas de deux mais c'est peut-être que dans ma tête c'est convertir en livre de pizza on peut changer de jeu oui il est payant c'est juste un earth oui et Aion me l'a offert comme jeu danse dis donc danse d'un don ah j'avais pas compris joli oui c'était un jeu payant je l'ai pas payé ce qu'on me l'a offert mais cela reste un jeu payant on a plein de poyaux là d'ailleurs maintenant est-ce qu'on a de quoi pour le cuisinier on peut se faire différents trucs maintenant notamment des oeufs 10 alors ça on a déjà l'omelette ça c'est quoi ? ça je crois que j'en ai pas non plus le pain le poyo je n'en ai pas du pain du pain ça je ne sais pas c'est quoi ça ? rack of frost mouton raw mouton mouton je sais pas comment on fait est-ce qu'il faut que je tue une des bestioles que j'ai ? ah ouais oh c'est triste il faut que j'en tue un du coup voilà oh c'est tellement triste tuer des lapins et des poyaux comme ça c'est une honte on a un liposome et une nulle part c'est pas très malin ça est-ce que je peux par hasard aller le placer là-bas ? celui-là on va le remettre plus loin genre comme ceci voilà ça devrait faire l'affaire c'est vrai qu'il en manquait des lits il me semble et là pour l'instant le plus important ce serait de réussir à créer le je sais pas ce que c'est euh j'essayais d'écouter mais genre on est joué à un truc qui claque là je ne saurais pas vous dire ce que c'était euh... enfin un sacrifice bonne soirée bonne soirée kumaru fais de beaux rêves j'ai rien à t'acheter moi dégage boost j'ai rien à bien réussir à faire et là il y a... ah c'est peut-être la porte qui est abîmée il faudrait peut-être bien que quelqu'un pense à venir récupérer la viande et tout là bon normalement on a de la viande de lapin donc ça c'est fait ok est-ce qu'il y a des choses qui éventuellement sont apparues dans le décor je ne sais pas qui sont ces gens of the red king lui je le connais pas je vais faire attention on va les attaquer on va bien voir comment ça se passe ok il a rien de spécial là on avait tout détruit personne n'est jamais rien venu chercher là il n'y a pas d'avoir quoi que ce soit de plus ici ah mince yaou 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 oh comment elle déguste Alice heureusement qu'on a Sudiv qui soigne tout le monde donc là encore une fois bonne nuit Kimaru prends soin de toi fais de beaux rêves merci de rester puis à la prochaine ah raffaire vite tout le temps d'amuse double shot 3 comment c'est violent attendez repartez pas tout de suite si vous pouvez les gens là j'aimerais bien que vous alliez attaquer plus loin c'est quoi ça non lui voilà parce que j'aime pas laisser les survivants dans le coin je trouve que c'est dangereux mais pourquoi ils y vont pas qu'est-ce qu'ils font les autres là ? qu'est-ce qu'ils font les autres là ? oh non mais dégage Nico fuis s'il te plaît faut le soigner là on peut pas le laisser comme ça quand même je vais peut-être pas tu combattre ces gens là tout de suite fuis Alice te laisse pas tuer oh Alice tire toi s'il te plaît non non ne te laisse pas taper il est où celui-là ? non mais restes fuis reste pas là viens met ton papa contre lui tu vois bien que ça sert à rien tu vas crever allez tout le monde là s'il vous plaît on se rentre on se rentre les gens s'il vous plaît rentrez-vous revenez ici c'est pas le moment de perdre de nouvelles personnes non mais rentrez-vous j'ai dit il y a trop de monde encore là oh cette catastrophe Alice ça va elle a réussi à récupérer un petit peu Nico aussi oh le stress est-ce qu'on a quelqu'un qui est décédé ? pour l'instant personne je sais pas trop ce qu'on fait oh le stress donc si avec ça tout le monde n'est pas monté de niveau c'est qu'il y a un problème quand même oh j'ai stressé j'ai pas vu qu'il y avait un clair j'ai pas compris en fait mais là le combat était quand même chaud je trouve hein pour raison que personne n'est mort pinaise ils m'ont stressé oh pfff rastagame ne peut toujours pas devenir Donc ouais j'ai vu ton message du coup Eleanor mais déjà j'ai pas vu tout de suite et surtout j'ai pas vu qu'ils avaient quelqu'un qui les soignait eux. Là il y a Lingo. Il y en avait un qui était costaud là mais je sais pas lequel c'était. Pizza Amélie. Qu'est-ce qui t'arrive celui-là ? J'ai pas tout compris. Attends c'était la pizza. Ah en tout cas on a survécu à tout ça et ça c'est beau. Ça me plaît. Regardez tout le monde a l'air d'aller super bien. Tout le monde se soigne et tout c'est cool. Ah ça va très bien ça comme histoire. Il y a plus de place dans les coffres. Ils sont en train de déposer les potions n'importe comment. Est-ce que je peux en placer des nouveaux ou pire ? Des coffres. Est-ce que j'en ai pas d'autres ? Oh trop fort on peut planter un acacia. Je sais pas du tout à quoi ça ressemble donc on va le planter ici. Ce que je cherchais par contre c'est voir... J'ai 56 arbre à planter par la même occasion. Vous allez planter plus bas. Non j'ai mal calculé mon coup tant pis. C'est normal. C'est ça que j'aimerais bien faire là. Il me manque celui-ci. Il faut attendre que Jordan devienne plus costaud encore. On ne s'est pas gagné à première vue. Il n'y a plus assez de fleurs. Il n'y avait plus assez de place nulle part. Il ne savait plus où mettre les trucs. Voilà qui est réglé. D'ailleurs est-ce que je peux pas en reposer un autre à côté un coffre ? Et toujours pas de nouvelles du raf. Cette pizza à minuit. Bah 40 minutes ça me semble réglo pour une pizza. Un coffre en plus. Parce que là c'est ultra plein j'ai l'impression. Par contre j'ai aussi la sensation qu'il y a des trucs qui sont en train de pourrir dans le coin. Non ? Non je dois me tromper. C'est quoi ça ? Il y a du charbon posé à côté de laine. Tout cela est bien bizarre. C'est quoi ça ? C'est une veste. Ok. Ah d'accord je peux leur apprendre à planter de nouveaux arbres. Par contre où est-ce que je peux planter ça ? Ils sont plantés une ligne derrière là. D'accord c'est juste des arbres d'une autre couleur. Ok bon rien de très extraordinaire. Peut-être qu'ils avaient pas besoin d'un si grand espace les moutons. Je pense que depuis tout à l'heure ils sont là et il se passe rien de plus. Bon la fin dure encore les chasses 5 petites minutes je pense. Et puis après on verra. Bon j'ai toujours pas une nouvelle du Raph il est 23h. ça fait un peu long quand même. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Comment ça je perds une rangée sur deux ? Une rangée sur deux. Ah ouais effectivement. Peut-être que c'est fait exprès. Attendez on va essayer de faire ce qu'il nous est proposé. Est-ce qu'on pourrait faire ça sans que ce soit trop gênant ? Genre là on va essayer. Juste pour voir si ça fonctionne ou pas. Si ça fonctionne c'est quand même assez original comme principe. Je sais plus trop où j'en étais. C'est quoi ça ? Ah ok. On va voir si du coup ça fait pareil ou pas. J'ai l'impression que c'est la même chose. Tu vois ça ne pose que sur des trucs un petit peu en hauteur comme ça. Donc au final ça va être la même chose. Tu vois il va planter deux trois trucs au même endroit. Donc ça ne peut être que tous les deux rangés. Quoi qu'il arrive. Ça ne me tente pas du tout. Alors dire je ne sais même pas de quoi j'aurais envie de me grignoter là. Je pourrais aller me chercher un poquet de gâteau. Je n'ai pas envie. J'ai plus soif que faim en fait. Un bon spag. Un bon spag. C'est quoi ça un spag. Spagetti. Merci. Bon c'est bien beau sinon mais on en est où là ? Ah mais le bouclier n'avait qu'un à faire. Je vais en mettre, je vais qu'il en maintienne un tout le temps dans l'inventaire. C'est quoi ça ? Scott Gang. C'est une nouvelle recette. Si on peut se prendre un truc comme ça ce serait parfait. Voilà. Il n'y a pas d'impre plus puissante ? Il y a un ingénieur aussi. Il faudra qu'on crée un moment. On va voir comment ça va se passer là. Non mais j'ai pu y'a aucun mal à ça. Regarde, Raph ne boit pas. Ou très peu. Moi je ne bois pas du tout. Il ne faut pas que je dise du tout. Ça m'arrive de boire un verre mais c'est extrêmement rare parce que je n'aime pas le goût d'alcool. Je ne vois pas ce qu'il y a de nul là-dedans. Il n'y a même rien du tout de nul. Des arbres, des arbres, des arbres. C'est tout ? Le sable s'envahit par les arbres. Non, celui-là il n'aurait pas fallu que je le place là. Tant pis. Ça y est. Tous les arbres ont été posés. Et comme vous pouvez le voir, ça leur pose problème au fermier. Ils n'ont pas réussi à faire ce qu'il fallait ici. Du coup. Donc l'idée était bonne mais pas fonctionnelle. Ouais mais il ne faut pas les écouter, j'ai pris. Bonne nuit le chat. Fais de beaux rêves et prends soin de toi. Crap, par contre Isa c'est pas cool ça. Normalement ils n'ont pas le droit de fumer dans le cadre du travail. Enfin ils n'ont pas le droit. Je ne trouve pas ça normal parce que du coup ce n'est pas un cadre privé vraiment. C'est déclaré comme un espace de travail j'imagine. Donc si c'est déclaré comme un espace de travail, normalement ils ne sont pas censés fumer dans leur cadre. Dans ce cadre là. Et bon j'imagine que ça doit être compliqué pour... Voilà ça c'est fait. Je pense qu'on sera bien protégés là quand même. Ça va plus que je vais faire un sacré détour pour essayer de rentrer. Très bien GP. Ah bah je trouve pas ça normal. Bon je pense qu'après je vais arrêter ce jeu là. Parce que ça commence à faire long je pense. Et surtout ça fait un petit moment que ça avait sonné le téléphone. Donc j'ai peur qu'après la vidéo soit très très longue. C'est quoi les trucs qu'on devait faire ? Ah si c'était le heavy bandage. Qu'on attend toujours. Où est Jordan ? Heureusement il va pas tarder à passer au niveau supérieur. Encore falloir attendre un peu. Je crois qu'il avait plus de potions non plus. Enfin il avait plus de quoi faire des potions. On a 5 sur 1. C'est trop court. Ça je vais mettre à la poubelle. Je vais faire que des petites potions de soins. Ça c'est quoi qu'il faut. 6, 6, 6, 10. Strength. Courage. Voilà. À ce niveau là. Je suis bien d'accord avec toi celui-là. Je suis bien d'accord avec toi celui-là. Ils sont super contents mes villageois. Ça c'est parfait. Ça me plaît. Allez Jordan, il faut que tu y arrives. On a besoin de toi. Fais nous plein de potions. Sinon on va faire comment nous derrière ? Il n'y a rien qui a plus là pour l'instant. Ils ont rien planté. Ils n'ont planté que deux sur l'ensemble. Donc je ne pense pas que ce soit une très bonne chose. Je pense que je vais essayer de rajouter un fermier. Parce que j'ai l'impression qu'ils ne vont pas assez vite. On a un paquet de monde. Reste Fatigue. Et j'ai repensé ce que Resta Game peut devenir... Oui. Next. Parfait. Du coup peut-être qu'on peut aussi se mettre une autre personne. Une délice contre l'âme ferait donc des bons... Ça je mange. Je trompe. C'est la quête rire. C'est la route. C'est la route. Le jeu est toujours solo ? Il me semble que oui pour le moment. Je ne sais pas si ils ont prévu un jour mettre du multi ou pas. Mais il me semble que pour le moment c'est toujours solo. Qu'est-ce qu'il fabrique le rafle ? Il est 23h15. Il se fout de moi. Il a déjà construit quasiment tout ce qu'on pouvait je pense. Ça c'est quoi ? Comment on peut récupérer... Ah, Puyo Feather. Je crois qu'il nous faut tuer des Puyo. Petit Puyo ! Toi tu meurs. C'est peut-être qu'il faut les tuer les Puyo. Pour que ça fonctionne. Pourquoi il y a un lingot là où il n'y a pas ? Bizarre. Bah non, ça va juste te donner de la viande. Ok, donc il va falloir attendre qu'ils perdent les plumes d'eux-mêmes. Mais du coup j'en connais une qui peut faire d'autres trucs à manger. On va faire comme ça. Bon, là on est où le Jordan ? Celte. Il y en a un qui est monté sur la table carrément. Ah t'as dit. Ça c'est Isa. Tout le monde est en train de se taper un casse-croûte. comme gros! Un délice. 明u... Bon Bisous Celte Bah du coup j'aurais pas vu Beaucoup Raph Du coup on a Deux chevaliers Est-ce qu'aux alentours Et les gens qui peuvent Éventuellement nous poser problème Je ne vois rien de tel A première vue Dommage On a quand même une bonne équipe De Terribles combattants Deux terribles combattants Il manque juste un objet pour ça Jordan T'en es où là 350 Ouais non c'est bon On va arrêter ici Ça commence à faire trop long J'ai commencé à être fatigué moi Avec ce jeu Saved On est quand même d'une puissance On est passé de 6 à 12 6, 6, 5, 5 Je ne sais pas quoi ça correspond Les autres chiffres Je ne sais pas si j'ai bien fait C'est ça que je crois Qu'il fallait que j'aille voir Tout le monde est à peu près content D'accord donc 6 Ça correspond à quoi ça ? Ça se peut être le niveau de revenu Le niveau de bonus Et le niveau militaire Peut-être Je ne sais pas Regneba a dormi par terre Donc il faudra des listes Expémentaires Sinon tout le monde A l'air d'être content Sur le fait d'être D'être blessé D'être blessé Le fait de manger Tout le monde est la même chose Il y a quand même des gens Qui se plaignent Sur le fait de ne pas avoir de nourriture Il y a quand même 2 tonnes de bouffe On ne peut pas dire le contraire Bref On va couper ici